Bonjour Marcel Gaucher, bienvenue dans l'Esprit de l'Escalier. Nous sommes ravis de vous voir. Allez, commençons peut-être par un rapide retour sur l'affaire Mila et plus exactement sur ce qu'elle dit de nous en général. Alors juste, est-ce qu'on en a trop fait ? Est-ce qu'elle était le bon symbole de la liberté d'expression ? Est-ce que nous avons eu raison de défendre Mila, comme vous l'avez fait vous très vite ? Alors que vous signez peu de textes, je vous le dis, ce n'est pas facile d'arracher votre signature. Je crois que nous ne choisissons pas nos symboles et nous avons bien fait de défendre Mila et je suis tout à fait décidé à persévérer dans mon appui à cette cause. Ce ne sont pas des choses que l'on va chercher, c'est des choses qui s'imposent à nous. Et dans le cas, il y avait lieu de s'insurger, non seulement pour défendre cette malheureuse adolescente qui s'est trouvée prise dans quelque chose qui l'a dépassée, ce qui était déjà un motif chevaleresque de venir à son secours, indépendamment du fond même de l'affaire. Mais au-delà, ce qui était effarant d'emblée, c'est justement l'attitude consistant à refuser de la défendre. Et moi, ce que je retiendrai le plus de cette affaire, c'est l'aveu que nous a livré la ministre de la Justice. L'aveu, pas la maladresse, ce n'est pas un lapsus. Elle a dit ce qu'elle pense, sauf qu'elle a appris à ses dépens qu'il ne fallait pas le dire. Donc, elle est revenue au mensonge habituel, pour elle, qui est notre vérité. Qui est notre vérité, oui. C'est-à-dire... Elle a défini ce qu'elle appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est la liberté de croire ce qu'on veut. Nous sommes d'accord sur ce point. Absolument. À l'abri de toute critique, oui. C'est la philosophie des safe space à l'américaine. C'est le droit de soutenir une opinion jusqu'au point où il est interdit à quiconque de la mettre en question à quelque titre que ce soit. Voilà ce que pensent nos élites. Ils ont un modèle. C'est à celui-là qu'ils se rallient. Elle l'a dit naïvement. Et puis, évidemment, elle a dû rebattre en retraite parce que nous sommes dans un pays moisi, poussiéreux, archéologique, où on continue de cultiver d'autres visions du problème. Mais je pense que ça a une valeur de signe d'aveu, encore une fois, de ce que c'est que le progressisme aujourd'hui. Il faut rappeler, alors rappelons, il faut que vous alliez peut-être un peu plus loin, rappelons la phrase de Nicole Belloubet qui a dit qu'insulter une religion, c'est ça, c'était porter l'atteinte à la liberté de l'homme. Bien sûr. Voilà, comme vous l'avez dit. Et est-ce que vous pensez, dans le fond, parce qu'on a quand même vu, même Macron, le président ne dit pas tout à fait cela. Il ne le dit pas parce qu'il sait qu'il ne faut pas le dire. Le président a dit devant les journalistes, au vœu de la presse, il a eu cette phrase, qui a été d'ailleurs très peu relevée, qui était le droit au blasphème est garanti dans notre pays. D'abord, est-ce qu'on est dans un cas de blasphème, est-ce que c'est là-dessus qu'on doit se battre politiquement ? Est-ce que vous pensez que c'est le bon mot, le bon combat, le blasphème ? Non, je pense qu'il faut se tenir au mot de critique. Alors, la critique peut être rationnelle, argumentée, et peut-être sous la forme de l'injure, peu importe. L'hostilité déclarée a une croyance, a une opinion quelconque. C'est ça la liberté en question, qui n'implique pas le droit d'insulter les gens, en personne, qui soutiennent cette opinion ou cette croyance. Vous pouvez insulter et dire que vous vomissez le marxisme, vous ne pouvez pas dire que vous vouez tous les marxistes au gémoïque. Bien entendu. Ni que ça définit une caractéristique particulière qui les marquerait. Bien sûr. Et donc, vous pensez que ça, c'est le point de vue général des élites ? Je crois que c'est le point de vue dominant, parce que c'est le point de vue de la puissance dominante dans le monde et de l'impérialisme culturel américain. D'accord. Il faut être gentil, en gros, c'est ça ? C'est beaucoup plus que gentil. Il faut être très méchant avec les gens qu'on estime de ne pas être gentils. Donc, relativisons. Donc, ça n'est pas l'amour universel. Non. Donc, c'est quoi ? Quelle est l'idée, alors ? C'est qu'il ne faut pas vexer ? C'est la consécration de la susceptibilité individuelle. Ma conviction est sacrée, puisque c'est la mienne. Donc, passez votre chemin et, surtout, évitez la confrontation qui ne peut être qu'un acte d'hostilité, comme si la confrontation rationnelle n'était pas le cœur d'une vie civile où, précisément, le respect des personnes est indépendant de ce qu'elles peuvent mettre dans la discussion, mais qui est l'objet de l'échange. Alors, tout de même, ça a à voir avec notre idée de la laïcité, qui n'est pas exactement la même que dans les autres pays séculiers. Quelle est la spécificité française ? Est-ce qu'il faut, en France, accepter plus, en quelque sorte ? Est-ce que, quand on entre dans la communauté française, est-ce qu'il faut se dire, ben oui, vous allez devoir endurer plus de choses, peut-être pénibles, entendre plus de critiques, plus d'injures, peut-être, sur vos croyances, qu'ailleurs ? Je dirais que notre laïcité n'est pas si française que ça. Elle est, en fait, latine. Elle est le fait des pays qui ont eu à connaître la domination de l'Église catholique. Alors, c'est la vraie cartographie et celle, en fait, protestantisme-catholicisme. Mais c'est tout à fait faux de se cantonner culturellement à l'ère française. Je pense que c'est quelque chose de plus général. Et surtout, ça met en jeu quelque chose qui est de l'ordre d'un principe universel que nous devons défendre comme tel, qui est l'absolue séparation de ce qui est la loi humaine qui régit les rapports entre les citoyens et la loi divine qui ne regarde que ceux qui y adhèrent et qui, d'aucune manière, ne doit interférer avec les lois humaines. La laïcité, c'est ce principe très simple. Il n'y a pas de loi de Dieu. D'accord. Mais en fait, le principe est simple, mais c'est une application très complexe. Oui, parce que c'est tout de même de ce principe de laïcité que découle l'injonction qui nous est faite, que vous venez de renouveler, en quelque sorte, d'accepter qu'on nous heurte, que des choses nous heurtent, des caricatures, des propos. Et bien sûr que nous sommes tous heurtés au quotidien par des opinions ou des croyances qui ne rencontrent pas les nôtres. Et alors ? Nous savons. C'est cette capacité de définir un lien de coexistence au-delà de la contradiction des intérêts et des opinions. C'est donc pas simplement quelque chose qui regarde les religions, mais quelque chose qui regarde la totalité de la vie politique et publique. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ce principe de laïcité. Il appartient à la définition, non seulement de la République, mais de la démocratie bien comprise. Bien sûr. Je comprends. Mais alors, finalement, en France, vous avez eu ce sondage. Vous avez deux sondages, en fait. Vous avez une étude du CNESCO que vous avez dû regarder attentivement, je suppose, et qui nous dit triomphalement qu'à part dans les lycées professionnels, si vous avez mon regard, les jeunes Français sont très attachés à la laïcité. Alors, je ne les ai pas entendus défendre Mila, beaucoup. La jeunesse a été... On n'aura pas vraiment demandé leur avis non plus. Non, mais on aurait pu imaginer une mobilisation. Écoutez, ils se mobilisent contre Macron, contre le capitalisme, contre les violences policières. On pouvait imaginer qu'ils se mobilisent pour leurs camarades, tout de même. Je ne pense pas. Ils suivent le peloton des mobilisations. Ils ont un vague relais de ce qui se passe ailleurs dans la société. Il n'y a pas de mouvement autonome vraiment constitué. Ou, attention, vous n'êtes pas loin de la jeunophobie, là. Vous êtes sur la mauvaise pente. Ou quand un intérêt vital est en cause, comme la sélection à l'entrée à l'université. Là, n'en parlons pas. C'est une cause existentielle. D'accord, mais alors, est-ce qu'ils sont pour la laïcité ? Est-ce que vraiment, il faut se féliciter ? Ils sont pour une certaine laïcité. C'est déjà un progrès. Ils ne sont pas pour que tout le monde pense la même chose. Ils sont pour que tout le monde pense ce qu'il veut. C'est-à-dire la tolérance universelle, mais dont la dynamique conduit très vite. Et c'est là où le bas blesse. C'est très beau, la tolérance. Mais est-ce que cette tolérance va jusqu'à tolérer en s'interdisant de remettre en question ou de discuter les croyances qu'on ne partage pas ? Là est toute la question. Et j'ai l'impression que les idées sont loin d'être claires sur ce chapitre. Quand on voit que, par ailleurs, le deuxième sondage auquel vous faisiez allusion... Celui de Charlie Hebdo. Celui de Charlie Hebdo. Ils ont une proportion très importante à trouver quand même scandaleux qu'on dise du mal d'une religion ou d'ailleurs d'une opinion quelconque. C'est-à-dire, c'est le relativisme intégral. C'est pas une nouveauté. Ça, c'est tout ce que vous... Mets ta mini-jube, je mets ma burqa, et voilà. Et puis, t'as qu'à penser, toi, tes trucs de révolutionnaire laïcard. Et moi, j'ai envie de penser mes trucs de cathos, de musulmans ou de juifs. Parce que là, toutes les religions sont un peu... C'est qu'elles les coudent, hein ? Oui, il faut... Les cathos étaient qu'à moitié mis, là, je dirais. Oui, ils le sont. Ils ont un problème avec ces affaires-là. Alors, quand il s'agit de se défendre contre l'islam qui les met en question, ils ont plutôt du côté de la laïcité classique, mais ils n'aiment pas la laïcité, il faut être clair. Parce que, je dirais, c'est normal. Je tends à penser que la révolution théologique qui consisterait à accepter la séparation entre la loi humaine et la loi divine n'est faite dans aucune religion. C'est compliqué pour les croyants. Si vous croyez en Dieu, c'est assez compliqué de dire que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Surtout, elle est indépendante d'Ève. Mais moi, je pense que beaucoup de gens s'arrangent, y compris dans ma famille et beaucoup dans les jeux, ils s'arrangent justement avec deux plans. Mais oui, bien sûr. Mais sur le fond, il est clair qu'il y a un malaise des religions avec la laïcité. C'est une prise dans la rigueur du terme, mais pas dans l'acception du fonctionnement normal des institutions. Bien sûr. Non, mais... Ils ne la remettent pas en question au sens offensif du terme. Mais il y a une gêne qui tient au fait qu'il y a une lutte de principes fondamentaux. Avant d'en venir à la question que ça nous pose sur l'entrisme islamiste, il y a tout de même une chose qui a été assez peu commentée. C'est-à-dire qu'on voit le docteur Maurice Berger, je crois, Maurice, je ne suis sûr de Berger, mais je ne suis pas sûr du prénom, a écrit un bouquin, disons, pour montrer qu'on avait vu émerger une génération de gamins absolument qui n'ont pas été éduqués, en quelque sorte, pour des tas de problèmes sur lesquels je ne reviens pas. Et là, ce qu'on a vu dans l'affaire Mila, c'est des centaines, des milliers peut-être de jeunes qui sont prêts, je veux dire, dès qu'ils sont énervés, à dire, je te tue, je vais te tuer. Donc, est-ce que, en dehors de toute question religieuse, est-ce qu'on n'ait pas créé un problème là énorme, c'est-à-dire une génération incontrôlable ou une partie de génération incontrôlable ? Oui. Parce que vous connaissez bien les problèmes d'éducation. Oui, sur le papier. N'exagérons pas le passage à l'acte. Oui. Heureusement. Heureusement, oui. Mais au niveau de la pulsion, oui, c'est-à-dire, l'existence d'autrui est relativisée au regard de la toute-puissance individuelle. Là, on a quelque chose de très profond et de très grave. C'est sûr. Et, je n'ai pas l'esprit de l'escalier parce que je reviens à ce que vous avez dit de Mme Belloubet. Là, je vous entends tout à fait. Mais on a eu dans le gouvernement Castaner qui a carrément recadré Belloubet le jour même. Jean-Michel Blanquer qui a été à peu près sur une ligne très gauche-étienne, si je puis dire, sans ambiguïté. Emmanuel Macron, je vous l'ai cité. Donc, dans le fond, vous avez l'air de penser que la ligne de Belloubet, c'est celle qui est dans la tête de tout le monde. Implicite. C'est la ligne implicite parce que c'est la ligne, encore une fois, dominante à l'échelle internationale. Et l'un des effets de la mondialisation, c'est l'alignement des élites qui participent de la mondialisation sur une espèce de ligne de pente internationale. « Il ne faut pas être franco-français ». Ça, c'est la phobie, l'horreur absolue. Et donc, il y a, je dirais, en gros, un double langage, le langage interne et le langage externe. En externe, il va de soi qu'on prend ses distances avec ses ploucs un peu arriérés qui n'ont pas encore compris les beautés de la modernité. et puis, un interne, on sait qu'il n'est plus que ce qu'ils sont. Mais il vote. Il faut faire avec. Mais je pense que le rapport de force n'est pas joué. D'accord. Et il n'est pas joué non plus dans la société. Mais y compris dans les têtes des gens. Oui, effectivement, y compris dans l'ensemble de la société. Au-delà même de nos élites, on voit bien, c'était 50-50. Et donc, est-ce que pour vous, si on se réfère, disons, à ce qui s'est passé il y a 5 ans, le 11 janvier, on était Charlie, on avait nos filots en main, on avait... Bref, notre droit de déconner devait être absolument défendu bec et ongle. Est-ce qu'on s'est raconté des conneries, pardonnez-moi l'expression, ou est-ce qu'on a tout simplement régressé ? Est-ce que la France est sur la voie de la soumission ? La France est partagée. Et je trouve qu'il ne faut pas rêver sur le consensus qui a pu régner le 11 janvier. Une manifestation fut-elle immense, massive, montre la profondeur de l'enracinement de notre tradition politique, mais elle n'est qu'une manifestation d'une partie de la population, celle-là qui était la plus mobilisée, la plus visible. Mais il y en a beaucoup qui... Une grande partie de la population qui est restée chez elle et dont les sentiments sont beaucoup plus mélangés. Sans être formellement hostile à cet esprit du 11 janvier, il n'avait pas pour lui l'unanimité. J'en suis bien con, je n'ai jamais pensé qu'il était unanime. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais tout de même, on avait le sentiment, au-delà même du 11 janvier, si vous voulez, les attentats de 2015, pas seulement celui de Charlie Hebdo, mais tous ceux qui ont eu lieu jusqu'au Bataclan, d'ailleurs, ont tout de même ouvert un peu les yeux de gens qui étaient plutôt dans le déni. qui étaient surtout dans le balancement en circonspect, comme on dit dans les mots. Dans les médias, il y avait un véritable déni. Oui. Ah non, mais il continue. Oui. Le Monde, d'ailleurs, n'a parlé de la Père Milac au bout de 10 jours. Il continue, je dénie, il ne faut pas. Parce que lui, il a des racines. Mais justement, c'est ça qui est terrible. Je vois là, j'ai la une du point de ce matin. Je vais la montrer à la caméra. C'est ces élus qui ont vendu leur âme. Et là, on pourrait peut-être parler de l'islamocentrisme. Il s'agit de Jean-Christophe Lagarde. Il y a aussi le maire de Grenoble. Piolle, je ne sais plus quelle est son... Éric Piolle. Éric Piolle. Voilà. Bon. Ça, c'est peut-être la cinquantième couverture en cinq ans, si vous voulez, ou la centième couverture en cinq ans qui nous parle de l'avancée de l'islam radical, qui nous parle, le président, pendant ce temps-là, est passé du terme communautarisme au terme sécrisse, séparatisme. Donc, on a l'impression, malgré tout, on voit bien ce qui se passe. On a eu les enquêtes du CNRS, dont nous avons déjà parlé. On a eu les enquêtes de l'institut Pouf Pouf Montaigne. Montaigne. Bon. Donc, des données, on en a, toutes plus inquiétantes les unes que les autres, et une partie de la presse, et quand même, le Figaro Magazine en fait souvent, causeur en fait. Donc, les témoignages de l'avancée, si vous voulez, dans un certain nombre de territoires de cet islam radical sont abondants. Les preuves sont abondantes. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas nous qui le faisons. D'abord, tout est là. Ce sont nos élus aussi. Le problème n'est simplement pas penser, parce qu'il ne suffit pas de constater. Vous avez raison. Les faits sont constatés. Mais encore, faut-il les comprendre. c'est-à-dire, par exemple, mesurer les dynamiques sociales, géopolitiques. Vous voulez dire l'islam consulaire ? Oui, bien sûr. Qui sont derrière ce phénomène et qui devraient commander une politique à la fois diplomatique, à la fois régalienne. Oui, bien sûr. Une politique d'immigration. Oui. Parce que si on importe des islamistes radicaux, il ne faut pas s'étonner que nous ayons ensuite des foyers de radicalité sur le territoire. Toutes ces questions sont laissées de côté. Au fond, la logique médiatique ne nous aide pas. Parce qu'elle revient toujours à un indignationnisme du style que fait le gouvernement. Mais elle ne nous aide pas à mesurer le phénomène. Qu'est-ce que les frères musulmans ? On n'est pas là dans l'islam terroriste ou djihadiste. Non, 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 non. Mais c'est une organisation qui a une ligne, une politique, une structure internationale et dont il est clair, me semble-t-il. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais quand on fait converger tout ce que nous pouvons lire d'éclairer sur le sujet, on voit bien, en gros, ce qui se passe. C'est que là où, dans les pays musulmans, ce genre d'organisation se heurte à une police, en général, peu portée sur le respect des droits de l'homme, la tolérance et toutes nos valeurs sacro-saintes, ils ont des problèmes. Et l'Europe est le ventre mou idéal où ils peuvent construire une base arrière et, d'autre part, avancer leur pion. Est-ce qu'on a, quelque part, des analyses de ces phénomènes ? Ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que c'est plus facile pour les tenants de cet islam, qu'on va dire séparatiste, c'est pas mal. Il veut vraiment séparer ses fidèles du reste de la population. Il est à la fois séparatiste et prosélite. Les deux ne s'excluent pas. Non, il est d'abord prosélite et ensuite, je te prends, je te sépare. Voilà. Mais, d'abord, est-ce qu'on a eu chance ? Ce que vous nous dites, en gros, c'est qu'il est beaucoup plus tranquille. Il se déploie beaucoup plus tranquillement chez nous que dans les pays musulmans. Bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a une option stratégique. Qu'il joue de nos valeurs. C'est-à-dire, évidemment, ils jouent de notre... Ils ont compris parfaitement que nous étions le terrain idéal où ils pouvaient déployer effectivement leur politique là où elle est très entravée dans les pays musulmans, proprement dit. C'est là où on voit combien nous manquons. Je ne fais là qu'une hypothèse qui me semble la plus plausible compte tenu de toutes les données dont nous disposons. Mais c'est à cette échelle-là qu'il faut raisonner. Il ne suffit pas de constater qu'il y a du clientélisme municipal. Il y en a beaucoup. C'est même la clé du municipalisme français. Donc, il ne faut pas s'étonner que même des centristes, et je pense qu'on pourrait trouver encore plus à droite que M. Lagarde, pour pratiquer des choses. Il y a tout à fait... Et à gauche et à droite, c'est totalement indépendant. En Savoie, on m'a parlé d'une ville en Savoie où le maire LR a pris sur sa liste... Mais bien sûr. Donc, il faut aller au-delà. Et il faut... C'est d'ailleurs, au fond, l'autre enseignement qui n'en est pas un parce qu'il est acquis depuis longtemps de la fermie là est le même. c'est la réticence de la gauche à prendre le problème de la droite dans une bien moindre mesure pour des raisons ne serait-ce que de proximité avec son électorat. Voilà. Mais la droite n'a pas de problème idéologique, je dirais. elle n'a pas de problème idéologique avec cette... Contrairement à la gauche. La gauche a un énorme problème idéologique, mais un problème idéologique hallucinant quand on pense à ce qu'est la gauche. Ben oui. Puisque, en gros, on s'interdit de penser ce qu'est une religion et les questions que ça pose à une république démocratique et d'autre part, on s'interdit de réfléchir stratégiquement sur les questions de sécurité qui sont induites par cette situation. Il y a un refus. La gauche, c'est traditionnellement le parti de la science de la société pour faire... Il n'a pas donné que des bons résultats d'ailleurs, mais du moins, l'intention était-elle indiscutablement positive. Là, c'est... Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est tout à fait extraordinaire. Et c'est cet effet-là qui s'exerce sur l'ensemble du spectre idéologique et politique français. C'est-à-dire que même ceux, même ceux qui voient et qui témoignent, s'interdisent en quelque sorte d'aller regarder derrière leurs constats et d'en tirer des conséquences pratiques. La conséquence pratique, c'est qu'il faut faire quelque chose, mais ce n'est pas une politique. Non, alors j'en viendrai peut-être après, vous nous direz peut-être éventuellement dans quelle direction devrait travailler le gouvernement. Mais tout de même, je me rappelle deux livres, en fait, qui me viennent à l'esprit. Il y a celui de Jean Birnbaum qui avait traité du sujet, de la capacité de la gauche à traiter de cette question-là ou à voir ce qui se passait. Ça s'appelait la religion des faibles. C'était la gauche, la religion des faibles et donc, eh bien, il fallait être gentil. Et je me rappelle aussi le livre de Hugues Lagrange qui s'appelait Le déni des cultures. Qui est plus ancien. Voilà. Et il me semble qu'il y a une incapacité d'une grande partie de la gauche à prendre en compte les questions culturelles en général, même pas seulement religieuses. Oui, oui. Mais bien entendu. Alors, c'est une incapacité nouvelle qui a quelques rapports avec l'effondrement politique et électoral de la gauche parce que c'est un reniement de toute sa tradition. Mais est-ce que ça n'a pas à voir aussi avec l'universalisme ? Est-ce que ce n'est pas, disons, un effet paradoxal de l'universalisme ? Non. C'est une nouveauté intellectuelle et politique. Elle n'était pas du tout comme ça. Et d'ailleurs... Votre gauche n'est pas comme ça. Voilà. Je sais. En plus, vous êtes vraiment un laïcard, si on peut dire. Mais un laïcard tolérant. Oui, oui. Je ne suis pas... Je pense que quand vous étiez jeune, vous étiez plus bouffère de curie. C'est certain. Mais pour avoir beaucoup eu à travailler sur les religions et avec des religieux, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin sur ce chapitre en disant que j'ai acquis une compréhension du phénomène qui me manquait, je le reconnais, mais qui ne m'empêche pas de continuer à défendre de façon rigoureuse, autant que je peux, et la laïcité bien comprise, et la tolérance républicaine, les deux allant, à mes yeux, ensemble. Mais le fait est, on a affaire à un complet revirement, à un changement de paradigme intellectuel et idéologique où on s'interdit, puisque l'autre est autre, on s'interdit de savoir ce qu'il est, son altérité, puisque c'est le mot devenu fétiche, étant hors de discussion. C'est une complète inversion du regard sur ces phénomènes. Dieu sait que les partis ouvriers ont eu à combattre la religion dans les rangs de la classe ouvrière et qui ne tenaient pas des propos très gentils à cet égard. Et pourtant, il s'agissait bien du même genre de cause, mais le changement est complet. Et c'est ça qu'il faut essayer aussi de comprendre. Par exemple, prenons Foucault, si vous voulez. Foucault et la révolution communiste. Donc, on a déjà, le masculin a eu lieu, déjà, plus ou moins, où il est en train d'avoir lieu. C'est-à-dire que... Oui, c'est le point de départ ouvert. On ne le voyait pas. La révolution islamique en Iran fait éclater le phénomène. Voilà. Fondamentaliste. D'accord. Et ce que je veux dire, est-ce que vous, dans ce phénomène que vous nous invitez à comprendre, est-ce que vous voyez un début ? Est-ce qu'il y a un catalyseur ? Est-ce que, si vous voulez, qui fait que, finalement, c'est cette conception de la tolérance, si vous voulez, qui s'est imposée ? Je pense que... Alors, on est au... Quelles sont les vraies racines du phénomène ? Je pense qu'elles ont profondément à voir avec le type d'individualisme nouveau qui s'est développé dans nos sociétés depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. On peut infiniment discuter sur le moment de bascule. Mais la fin des années 70 est sûrement un moment de bascule. Et dans cette vision-là, finalement, l'aspect collectif de gestion d'un espace commun est mis de côté, si ce n'est encore et encore dans le domaine économique. Mais en tout cas, dans le domaine culturel, cette logique individualiste implique un tolérantisme et un relativisme complet. Et je pense que c'est ça qui fait la cohérence, d'ailleurs, de l'évolution de la gauche officielle à la fois dans son ralliement de fait aux politiques libérales en matière d'économie à l'échelle européenne en particulier et son changement de cap vis-à-vis de problèmes religieux. Alors, ce qui est très curieux, c'est de voir le hiatus entre un vieil héritage laïcard, comme vous le disiez, par rapport au catholicisme et d'ailleurs, éventuellement, avec les Juifs, depuis 1945, on est prudents. Les Juifs, on ne les emmerdent pas. Voilà. Pour être honnête, si vous voulez. Mais chez les plus radicaux, ça n'est pas un handicap quand il s'agit des rabbins et non pas des Juifs. Donc là, on continue sur une lancée tout à fait classique et en revanche, les musulmans qui incarnent la double extériorité à la fois religieuse mais aussi, si je puis dire, ethnographique puisque c'est effectivement une civilisation d'un ordre différent. Là, on est dans l'intouchable. Mais, et dans un intouchable très puissant puisqu'il implique, encore une fois, le refus de considérer ce dont il s'agit. Vous l'avez dit un jour ici, ça m'a beaucoup frappé parce qu'en fait, ça s'applique à beaucoup de problèmes que c'était vraiment le mal français, c'est-à-dire, il commence dès le diagnostic. Oui, absolument. Nous sommes dans une société politique qui souffre de l'impossibilité de faire des diagnostics sur toute une série de sujets. et il y a même un mot pour ça et un interdit, le vrai. Il ne faut pas stigmatiser. La stigmatisation, c'est le mot-clé de l'interdiction dans le monde où nous sommes. Et à partir de là... Il ne faut pas stigmatiser, ça veut dire qu'il ne faut pas critiquer. Voilà, ça veut dire qu'il faut regarder ailleurs. Oui, dès qu'il y a quelque chose qui nous gêne, alors justement, là, on a quand même beaucoup regardé ailleurs et puis maintenant, à chaque fois qu'on reporte notre regard sur ces territoires perdus que je ne parle pas seulement au sens géographique mais au sens culturel, évidemment, nous sommes alarmés. Alors, on nous promet un plan de plus lustre et il est probable, je ne veux pas m'avancer complètement, mais il est probable que le président va finir par prononcer son grand discours contre le séparatisme islamiste. Alors maintenant, au plus sérieux, évidemment, on a tous tendance un peu à rigoler parce que c'est l'arlésienne cette affaire, mais si on cherche maintenant à avoir une politique, il s'agit bien d'une politique de reconquête des esprits essentiellement. Bien sûr, il y a un aspect sécuritaire, mais tiens, en parlant de l'aspect sécuritaire, des gens ont pensé qu'il aurait fallu accompagner Mila dans son école publique comme l'armée américaine accompagnait les petits noirs à Little Rock. Est-ce que c'est si absurde, en fait ? Pour elle, ça n'aurait pas été marrant. D'un point de vue symbolique, une démonstration de force qui n'implique pas de violence me paraît bienvenue dans ce genre de cas. Il faut savoir qui commande et identifier clairement la supériorité des forces de la loi. D'accord. Donc, nous sommes d'accord, en fait, ça aurait été pas plus mal d'accompagner Mila dans son école et de dire... Alors après, il y a la pauvre, ce qu'elle veut, elle aussi. Il y a ce qu'elle veut. Il y a le choix du retour au silence, à l'anonymat qui est une protection très grande dans la vie de nos sociétés. Bien sûr. Se promener avec des gardes du corps, ça n'amuse personne. Surtout pour une gamine. Et pour une... Évidemment. Donc, c'est subtil comme équilibre à trouver. Je pense que ces choses se règlent bien dans le temps. On ne va pas lui coller une division blindée. Non, mais peut-être qu'un jour, il faudra le faire. Peut-être que si un jour, on a d'autres cas, peut-être qu'un jour, il faudra effectivement montrer que l'État reste patron dans ses banlieues. Tout de même. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y en avait pas. Donc, c'est bien ça le cas. Il y a quelque chose de sidérant dans le fait qu'on soit obligé de l'exfiltrer. Peut-être dans l'enseignement catholique. D'ailleurs, on ne sait pas. Je n'ai pas réussi à soutirer cette information à son avocat. Je comprends très bien. Je comprends. Et donc, si vous voulez, on a vraiment l'impression que l'État est en recul. Donc, ma question là est en gros, que peut-on attendre du pouvoir dans cette nécessaire reconquête ? Est-ce que c'est une entreprise ? Est-ce que nous avons devant nous, en supposant qu'on mène le combat, une génération de combats à mener ? Comment vous voyez la chose pour l'avenir ? Ou est-ce que c'est foutu ? Et est-ce qu'il faut rentrer nous aussi dans notre avant-temps et dire chacun, vivons dans notre petit coin ? Nous séparer. Voilà. Oui. Non. Je pense que ce n'est pas du tout une partie perdue. Et nous avons d'ailleurs des exemples de pays qui ne passent pas pour libéraux ou populistes qui sont capables de mener des politiques très offensibles sur ce terrain par rapport à des situations infiniment moins dégradées que la nôtre. Je pense en particulier au Danemark. Au Danemark, c'est marrant. Oui, j'allais vous le dire. Le Danemark. dont l'exemple me paraît très probant parce que j'ai regardé d'un peu près le plan qu'ils ont mis en vigueur et qui me paraît un modèle d'équilibre. Alors, allez-y. Non, mais juste pour me donner parce que je n'ai pas vu, moi. Il est très complet. Il y a déjà un très strict contrôle migratoire qui s'est assis sur les règles européennes en disant qu'on va faire ce qu'on veut et ils le font. Et ils le font. De toute façon, les règles européennes, justement, sur ce plan, sont en fait un alibi facile parce qu'elles sont floues et qu'elles laissent en réalité une marge de manœuvre importante aux États dans un climat où, par ailleurs, Bruxelles est tétanisée par ce problème et n'ira pas chercher des poux dans la tête d'honorables sociaux démocrates. Ils ont déjà fait cela mais, je veux dire, leur action porte sur l'école et porte sur quoi ? C'est une politique complète qui commence par l'habitat, casser les ghettos ethniques, ce qui sont notre principal problème et en France, c'est très difficile, effectivement, parce que c'est tout le problème du logement social. En fait, en gros, l'habitat social dans un certain nombre de zones a été capturé par les immigrés et pour des raisons qui tiennent autant d'ailleurs aux Français d'origine qu'à eux parce qu'il y a les deux chouches sont parties. Il y a une dynamique qui s'installe mais qu'on peut combattre, on sait à peu près comment faire et ça va jusqu'à une politique culturelle extrêmement ambitieuse que nous, vis-à-vis de laquelle, nous aurions des moyens supplémentaires par rapport aux Danois et parce que, en gros, si on raisonne à long terme, la question principale, c'est de mettre l'islam à l'heure de l'analyse critique des religions qui est un des traits de la modernité. Bien sûr, donc la France pourrait être une chance pour l'islam en fait. La France peut être une chance pour l'islam et elle l'est dans une large mesure parce qu'il paraît beaucoup plus de livres sur l'islam de livres de haute tenue intellectuelle en France que dans le monde musulman tout entier chaque année. Donc, on y est déjà mais on peut aller plus loin. D'accord. on peut aller beaucoup plus loin et en même temps, il y a une politique, alors là, il y a une question plus générale qui ne relève pas d'une politique publique mais d'une vraie bataille idéologique à mener à l'université dans les médias vis-à-vis de la l'honorable présentation des données des profs de ces problèmes qui sont complètement escamotées. Oui, alors qu'on en a vraiment de plus en plus. Enfin, moi, je suis frappé par le fait maintenant qu'on nous disait il y a des gens tout ça c'est des fantasmes tout ça tout ce que vous dites c'est des fantasmes. C'est comme l'insécurité. Voilà, maintenant on a des chiffres et moi j'ai été très frappé par un chiffre évidemment qui était dans l'étude de Muxel et Galan qui était donc une étude sur la radicalisation chez les lycéens et ils avaient trouvé que chez les jeunes musulmans ça touchait 50% des gens avec au cœur disons de ce processus de radicalisation ce que vous avez dit l'incapacité du regard critique c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas traiter le Coran sur deux plans le premier qui serait celui du croyant et le deuxième qui serait celui du chercheur ou de la rationalité critique et la valeur centrale de notre vie collective. Donc c'est l'école en gros qui serait en première ligne. L'école est en première ligne dans ce combat à coup sûr et l'université et la vie culturelle en général pour autant qu'elle est largement financée par l'État qui a des responsabilités en la matière. Mais en même temps l'État ne va pas imposer aux médias de parler de telle ou telle façon. Non mais ce combat idéologique concerne tout le monde. Il concerne au premier chef par exemple les partis politiques qui sont d'une lâcheté exemplaire quelles que soient les opinions de leurs membres sur ce sujet. On le mesure au quotidien. Emmanuel Macron lui-même on dit qu'il s'a prise de conscience on me le dit tous les deux jours. Il a compris cette fois-ci. Il a pris conscience d'eux. Je n'ai aucune idée de ce dont il prend conscience certainement parce que c'est dans la nature des personnels politiques c'est des rapports de force idéologiques qui évoluent des gars. Vous voulez dire qu'il a des électeurs qui foutent le camp au Rassemblement national. Ça il leur prend conscience. D'accord. Ça c'est un facteur de conscience très aigu dans le monde politique. Alors pour terminer sur ce chapitre tout de même une question qui a l'air un peu éloignée mais précisément je vous parlais d'Emmanuel Macron revenant de l'avion j'allais dire d'Auschwitz pardon de Jérusalem où il était pour les commémorations de la libération d'Auschwitz donc c'était un petit peu ça donnait un peu le sentiment que c'était une cuillère pour les Juifs et une cuillère pour les musulmans. Que dit-il ? Que faire d'autre ? Que dit-il ? Il explique dans ses confidences d'avion qui sont un nouveau genre politico-journalistique il explique que puisque Chirac a eu son grand moment mémoriel avec le discours du Bel-Dive qui a ouvert la voie de la repentance je crois qu'on en a déjà parlé et bien lui va avoir son grand moment mémoriel avec l'Algérie et qu'on va enfin dire la vérité sur l'Algérie qu'on n'aurait pas dite depuis je ne sais pas en quelle année sort la question d'Auré Alec mais ça doit être vraiment pendant la guerre je crois c'est pendant la guerre voilà c'est ça mais enfin il paraît tout de même qu'on n'a pas dit la vérité moi j'ai l'impression d'être assommé par la guerre d'Algérie j'ai un très bon livre à lui recommander très bien qui s'appelle le déni de Pierre Vermeurene le déni français qui est un livre remarquable absolument et qui met vraiment toutes les cartes sur la table et on voit l'ampleur des dégâts d'ailleurs à quel point cette question est enfouie recouverte par des intérêts innombrables on sait tout donc le président de la république il peut tout savoir je pense que ça modifierait légèrement les discours qu'il tient sur le sujet et qui ne montrent qu'une chose qui ne lui est pas propre c'est le fait qu'il n'y a plus de conscience historique dans les élites qui nous dirigent ils ne savent pas quelle est l'histoire dont nous sortons ils en ont une image complètement fantasmatique où les crimes contre l'humanité sont l'essentiel du passé humain ah oui évidemment sans compter les atrocités sexuelles c'est ça le progressisme c'était l'idée avant c'est l'horreur nous avons fait des progrès et on va continuer en ayant alors là carrément l'existence de ce passé affreux qu'on va criminaliser purement simplement ça va s'appliquer l'apprentissage de l'histoire bien sûr ça tiendra en une leçon oui mais alors ce qui est sidérant si vous voulez ce qui est quand même embêtant parce que là c'est pour ça que je le connecte à ce sujet c'est qu'en gros ça consiste à dire à nos petits français de culture ou de foi musulmane notamment qu'on est vraiment des salauds que le pays dont on leur demande d'être des citoyens à part entière est un pays pourri raciste et colonialiste et qu'on leur doit quelque chose qu'on leur doit qu'on a des excuses à leur présenter des réparations et en fait c'est peut-être pas terrible pour eux pour l'ensemble de la collectivité nationale mais c'est abominable pour eux donc vous savez là aussi il y a un stéréotype derrière très puissant dans le monde où nous sommes il n'est plus à la mode mais il est très agissant on a raison de se révolter voilà donc avec ça on a tout dit c'est le message principal à l'égard de la jeunesse aujourd'hui et donc c'est pas on habite ça circonstanciellement mais le message est toujours le même en réalité effectivement il faut dire que c'est une question difficile la colonisation et l'héritage colonial c'est une question très ambiguë mais où on voit ce qu'est le rôle du politique c'est précisément de simplifier l'ambiguïté de la rendre consciente dans l'esprit des citoyens de la porter et d'en faire ressortir les différents aspects et là au lieu de quoi la facilité c'est évidemment de se donner un repoussoir commode qui vous assure le beau rôle moi aussi j'ai mon crime contre l'humanité il faudrait quand même pas bah oui Chirac à Ulssia moi j'ai le mien voilà et à chaque fois on tape sur la France mais justement est-ce que dans le fond ça ne nous indique pas que finalement la mémoire ne devrait pas être un enjeu politique on devrait laisser les historiens faire de l'histoire mais l'histoire et la mémoire c'est pas pareil bien sûr mais la mémoire c'est en quelque sorte la lecture politique de l'histoire donc c'est une relecture de l'histoire on est d'accord mais est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin d'histoire voilà ma question était mal posée évidemment remettons de l'histoire au centre et pas une histoire contaminée par la mémoire parce que oui c'est ce que je vous dis c'est à dire est-ce qu'il ne faut pas faire de l'histoire plutôt que de faire de la mémoire bien entendu on avait commencé il y a eu des livres remarquables sur la colonisation tout ça a été enfoui passé sous silence au profit d'une vision absolument abominable du passé européen colonial qui est devenu un fonds de commerce et un alibi essentiel dans le ressentiment identitaire qui est la passion planétaire du moment anti-occidental que les occidentaux acceptent d'enthousiasme ils l'acceptent d'enthousiasme avec l'idée que c'est le moyen d'aller faire du commerce avec ces indigènes un peu récalcitrants mais avec dont il y a quand même quelque chose on pense aussi que c'est notre grandeur il y a beaucoup de gens qui pensent alors il est vrai que c'est la grandeur de l'Europe la capacité critique sur elle-même mais ils pensent quand même que notre grandeur c'est de nous battre la coulpe toute la journée et que la France n'est jamais aussi grande que quand elle se déclare vraiment minable criminelle voilà criminelle allons-y carrément de pas de demi-mose voilà vous avez raison intrinsèquement criminelle de Clovis au général de Gaulle et je crois que vous m'aviez dit vous ici que la façon que Chirac qui avait la passion de la repentance et vous avez tellement raison parce qu'on vit encore sous l'ombre portée de ce discours du Valdive qui à mon avis a été une catastrophe il était il était Chiracien c'est-à-dire inspiré plutôt par de bonnes intentions et d'une maladresse intégrale dans son intitulé dans sa manière de s'exprimer la France la France a commis l'irréparable ben oui voilà il faut toujours être très prudent à l'égard des collectifs oui le peuple oui on a raison aujourd'hui de dire qu'il est je ne sais pas vraiment uni mais la France non plus il aurait pu dire l'État français tout simplement absolument Vichy c'est l'égard précis et qui ne représentait pas la France justement en tant sa totalité une partie de la France et puisque vous avez parlé d'histoire avant de c'est vraiment ma dernière je vous promets je sais que vous suivez beaucoup les problèmes d'éducation je suppose que vous suivez les fameuses 2-3-7 je ne sais pas si vous voulez en dire un mot en général je veux en dire un mot qui est là aussi devant la nullité du diagnostic cette réforme du lycée ça a été très bien décrit d'emblée est une catastrophe on veut réformer le bac on fait pire que le bac plus lourd plus compliqué plus persécuteur pour les enseignants et plus anxiogène pour les lycéens ce qui est le comble parce qu'en gros on réussit à les tétaniser des résultats de choses là où on sait qu'ils seront à peu près tous reçus parce que c'est le but de l'opération en réalité on va euthanasier le bac par le fait que tout le monde l'aura comme ça il n'y aura plus de problème alors qu'en fait c'est l'inverse qu'il fallait faire mais bien sûr qu'il fallait faire un bac qui aurait été donné à 60% des élèves il est donné à plus presque 90% vous savez alors de ce côté là on atteignait le point critique il fallait redescendre il fallait accepter il faudrait peut-être accepter que le bac n'aille pas à 100% des élèves mais sur le vue de la bonne mine de Jean-Michel Blanquer qui par ailleurs a fait des choses intelligentes cette réforme est passée comme une lettre à la poste et aujourd'hui on se stupéfie de voir qu'à l'application elle est infernale mais comment est-il possible que d'emblée il n'y ait pas eu la discussion qu'appelait cette réforme il n'y a pas eu discussion interne aux profs les syndicats en tout cas rien qui a émergé par exemple vous est-ce que vous avez été sollicité reçu pour donner votre point d'ailleurs je me réjouis de ne pas l'être parce que je n'ai que des avis négatifs moi je ne me réjouis pas si vous ne le soyez pas on ne lutte pas contre le courant donc on peut lutter de l'extérieur mais de l'intérieur c'est vain donc eux disent que toutes ces spécialités ça permet l'approfondissement et que ça va dans le sens du savoir je pourrais détailler dans les effets pervers innombrables de cette usine à gaz parce que c'est le mot le système de retraite à points est un chef-d'oeuvre de clarté française à côté d'accord très bien ça nous promet je vous remercie et vous avez regardé les programmes d'histoire les nouveaux programmes la question n'est pas là la question n'est pas les programmes qui sont faits en général par des gens qui essayent de ménager les exigences normales d'une discipline c'est l'esprit dans lequel on applique les programmes vous pouvez faire n'importe quoi avec n'importe quel programme c'est pas là que ça se passe on se focalise à tort sur ces questions c'est sur les intentions et l'esprit dans lequel on entend qu'ils soient appliqués parce que c'est pour ça que c'est très il faut aller y voir de très près pas dans les intitulés ne posent pas de questions à mon sens on peut aller éternellement discuter de tel ou tel découpage c'est pas ça le sujet c'est l'esprit général dans lequel on fait fonctionner ces disciplines et en l'occurrence l'image dans cette réforme du second cycle du lycée qu'on entend donner de ce qu'est la culture normale d'un lycéen qui a suivi une scolarité normale avant d'entrer à l'université et là c'est effarant ah oui j'ai pas regardé assez dans le détail mais c'est absurde c'est absurde contradictoire incohérent tout ce que vous voulez mais bien pensant d'accord c'est tout le monde tout le monde c'est l'excellence pour tous le plus haut nouveau donc c'est à dire qu'en fait le plus haut nouveau avec le moins de travail possible on attendait justement que Blanquer qu'il rétablisse à la fois l'effort le savoir que peut-être on fasse admettre aux gamins qu'ils auraient pas tous leur bac parce qu'il faut travailler pour avoir son bac et qu'il faut apprendre donc on n'en est pas c'est pas du tout ce qui est en train de se passer donc on peut vous êtes un déçu du blanquerisme non je n'ai pas été déçu parce que vous n'attendiez rien je n'attendais rien je crois plus à la puissance de la machine qu'à la force d'un ministre et je crois d'ailleurs que sur ce chapitre Blanquer a été mauvais d'un bout à l'autre c'est à dire je crois qu'il connaît pas le problème et qu'il a confié cette réforme à quelqu'un qui était totalement inapte à la manière à un politiste alors grâce au fait que c'était un politiste on a des sciences politiques maintenant au lycée voilà c'est le principal résultat d'une réforme qui est grotesque de bout en bout